Et justement, avec l'arrivée du beau temps, la saison des terrasses peut enfin commencer à Montréal. Une bonne nouvelle pour les bars de la métropole, mais il y a néanmoins une ombre au tableau. Cette cohabitation toujours très difficile avec les personnes sans-abri. Les établissements réclament des solutions. Et vite, Yves Poirier. Plusieurs ont condamné ce geste. L'homme qui a lancé l'eau sans-abri dans le quartier chinois s'est d'ailleurs excusé. Mais certains diront que les dérapages de l'itinérance créent de l'exaspération de plus en plus chez certains commerçants. Vendredi, Peter Sergakis de l'Union des tenanciers de bar a publié cette lettre. Un cri du cœur au premier ministre Legault, à Valérie Plante et à Fadi Daguerre du SPVM. L'homme d'affaires parle de crise humanitaire et menace même d'avoir recours aux tribunaux. Parce que, selon lui, les autorités font fi de leurs obligations pour mieux protéger les citoyens et les commerçants qui subissent les contre-coups de cette situation. Il faut qu'on aille avec ça immédiatement. Parce que sinon, la menace qu'on fait, ça ne sera plus rare qu'on prend un recours collectif. On a obtenu de nouvelles images de sans-abri qui s'installent à toute heure du jour dans les halles d'entrée d'immeubles au centre-ville. Voyez cette femme qui vole le contenu de boîte aux lettres. Elle se sert d'un tournevis pour briser le panneau frontal. Celui-ci, au même titre qu'un cambrioleur, va endommager le mécanisme de la porte d'entrée qui est verrouillée dans le but de s'introduire illégalement dans l'immeuble. Enfin, une autre entrée par effraction, cette fois dans un bar pour y voler de l'alcool. Un témoin indique avoir vu cet homme vendre ensuite l'alcool à des sans-abri dans le secteur de la rue Sainte-Catherine. C'est désolant, mais je crois qu'il faut rester positif et espérer qu'il va se passer quelque chose. Le cabinet de la mairesse Plante est d'accord avec Peter Sergakis. La rue ne peut pas être un hôpital. Il ajoute que Montréal n'a jamais autant déployé de ressources en termes d'itinérance. Yves Poirier, TVA Nouvelles, Montréal.